Nous allons avoir maintenant le plaisir de parler avec M. Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, qui est également vice-président de la Commission. Il faut rappeler d'ailleurs toujours, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est que, cher Joseph Borrell, vous êtes la seule personnalité qui soit à la fois du côté du Conseil européen et du côté de la Commission. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis la dernière fois que vous êtes venu au sein de la World Policy Conference, le monde a assez profondément changé pour des raisons de la pandémie, bien entendu, mais aussi du fait de l'accélération des tensions entre les États-Unis et la Chine, et de l'affirmation d'ailleurs de plus en plus agressive de la puissance chinoise. On vous entend souvent, beaucoup plus que vos prédécesseurs, parce que vous avez le courage de prendre des positions assez claires. Et c'est un petit peu de cela que nous allons parler. Alors, nous allons commencer en français, parce qu'ici, on parle les deux langues, le français et l'anglais. Nous allons commencer en français et puis on passera à l'anglais dans le courant de la discussion. Alors, comme point de départ, je crois qu'on peut prendre d'une manière toute naturelle la séquence des événements qui s'est produit ces dernières semaines, en fait. C'est-à-dire le retrait américain d'Afghanistan. Et quand on parle du retrait américain d'Afghanistan, en réalité, il y a deux aspects. Il y a le retrait lui-même, décidé par Trump et réalisé par Biden. Mais il y a aussi les conditions du retrait. Ce sont en réalité deux problèmes différents. Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, tout a été mené d'une manière unilatérale par les États-Unis. Et puis, plus récemment, l'affaire de l'AUCUS. Alors, je ne sais toujours pas comment il faut prononcer AUCUS en anglais. Hein ? AUCUS. 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 Alors, voilà, je crois que c'est peut-être une bonne façon de commencer la discussion et qui nous mènera sans doute tout naturellement à parler des sujets plus larges comme l'autonomie stratégique et la question de la sécurité européenne dans les années qui viennent. Donc, on peut commencer, si vous le voulez bien, par cette séquence-là. Merci. Est-ce que ça marche, là ? Ça n'a pas l'air. Ça marche ? Oui. Voilà. Peut-être un peu plus. Est-ce qu'un technicien peut venir s'assurer ? Ça marche, là-haut ? Vous entendez ? Ah bon, c'est moi qui n'entends pas, alors. Non, allons-y. Oui, oui. Merci, professeur de Montbrial. Permettez-moi de vous appeler comme ça. Non, mais appelez-moi Thierry, parce que je connais quand même. Oui, mais il faut garder un respect au professeur. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais j'avais 25 ans, quand vous m'avez initié. Au monde de la géopolitique, de l'économie mondiale. Il a été mon professeur à l'Institut français du pétrole. Et j'en garde toujours un souvenir. Donc, merci beaucoup pour ces leçons-là. Et merci encore pour m'avoir invité à cette rencontre. Et merci encore pour les questions que vous m'avez posées. Elles sont difficiles, mais pertinentes. On peut dire qu'on a fait un parcours de Kaboul à Canberra. Et que ce parcours-là met en évidence toutes les lignes de fusure de la géopolitique mondiale, et en particulier les rôles de l'Europe. C'est vrai que les retraits américains, et avec les Américains, de nous tous, ça a été une décision unilatérale de l'administration Trump. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de consultations. Là, quand je parle avec Tony Blinken, il refuse la narrative que le retrait n'a pas été informé ou consulté. Il refuse ça, et il a raison. Au cadre de l'OTAN, les Américains l'ont dit, et les autres ont écouté, mais sans poser des questions. D'une façon claire, ça montre que les Européens, parfois, nous sommes très respectueux, et on n'ose pas discuter des questions que les Américains posent sur la table. Il y a une sorte d'assentiment général. Mais c'est vrai, ça a été une action unilatérale de l'administration Trump, mise en pratique par l'administration Biden. Alors, ça me pose trois questions. La première, ça prouve que la guerre, ce n'est pas un instrument, l'intervention militaire, ce n'est pas un instrument trop efficace pour régler les conflits de l'après-guerre froide. L'instrument militaire est nécessaire, même si c'est pour l'instrument dissuasif, mais dans la pratique, son efficacité s'est montré très limité. La deuxième, c'est le rôle des États-Unis. Jusqu'à maintenant, les États-Unis faisaient face au danger du terrorisme islamiste. Ils ont été marqués, évidemment, par le 11 septembre. Il y a 20 ans, ils sont en train de « fight against terror ». Et maintenant, ils ont changé radicalement. Et maintenant, le problème pour eux, c'est la Chine. C'est normal. Ils ont changé des scénarios, ils ont changé des gens de l'adversaire. Et il y a toute une dynamique pour encercler la Chine et pour bâtir une nouvelle alliance que cette fois-ci, ce n'est pas dans l'Atlantique, c'est dans les Pacifiques. Et si c'est dans les Pacifiques, c'est avec les pays des Pacifiques. Comme l'alliance pour faire face à la Russie s'était faite avec les pays qui faisaient face à la Russie, c'est-à-dire nous. Vraiment, c'est fini la guerre contre la terreur islamiste. Maintenant, il faut faire face à la Chine avec des alliés qui font face à la Chine du point de vue géographique, du point de vue économique. Ça nous mène à une deuxième guerre froide, à une bipolarité qui, cette fois-ci, se fera dans un cadre multipolaire. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt des Européens. La troisième question, c'est nous-mêmes, nous, les Européens. C'est évident que l'Europe subit une sorte de rétrécissement stratégique. « Drinking », « we are drinking ». Et il faut lutter contre ça. Si l'Europe veut être un pôle dans cette multipolarité, il faut lutter contre cette force qui nous pousse à nous rétrécir dans notre environnement immédiat. Donc, il faut avoir une stratégie endopacifique, comme il faut avoir une stratégie pour le Golfe. Il faut être présent partout dans le monde, et en particulier dans les Pacifiques. Mais pour cela, il faut en avoir la volonté. Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, en vous écoutant, les Français sont, ou devraient, en tout cas, être contents. Nous sommes plutôt contents parce que votre vision est proche, en fait, de celle de la France. mais ce n'est pas nécessairement celle de tous les pays européens. Ce matin, par exemple, nous avons entendu, je crois, Bogdan Klich, qui doit être quelque part dans la salle. Je ne sais pas. Tu es là, Bogdan ? Oui. C'est oui ? Ça veut dire oui ? Il est là. Et ce n'est pas pour lui passer la parole tout de suite, mais Bogdan n'a parlé que du monde russe, que du danger dans la vision traditionnelle, d'ailleurs, finalement, de la sécurité de la Pologne. Si on est espagnol, ou français, ou italien, on voit les choses d'une manière un peu plus diversifiée. Alors, nous parlons, et vous avez promu, vous êtes en train de promouvoir la notion d'autonomie stratégique. Ces mots d'autonomie stratégique font pousser de l'urticaire, notamment à nos amis américains, bien sûr, mais aussi aux plus proches de leurs alliés traditionnels en Europe, comme l'Allemagne. Alors, comment est-ce que vous faites pour expliquer le concept d'autonomie stratégique sans provoquer immédiatement des réflexes hostiles de la part de certains européens ? C'est vrai, le mot autonomie stratégique, quelques-uns disent « open », « autonomous strategy », on ajoute le mot « open » pour dire qu'il ne s'agit pas d'aller vers une sorte d'autarquie commerciale, ça soulève des passions, ça soulève des divergences, ça a été toujours comme ça. Pour moi, l'idée est bien simple. D'ailleurs, je ne voudrais pas m'aligner sur les positions françaises, comme vous dites... Non, je n'ai pas dit ça. Un peu. Vous savez, l'idée de l'autonomie stratégique, ça ne doit pas être un grand jardin à la française, tout bien ordonné, avec des lignes rationnelles. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Ce n'est pas à bâtir une grande conception, c'est travailler tout le jour avec une idée simple. nous, nous avons nos intérêts et il faut savoir les défendre. Nous, pas les autres, personne d'autre ne le fera à notre place. Alors, chaque fois que je prononce le mot autonomie stratégique, il y a quelqu'un qui lève son doigt et dit « Et alors l'OTAN ? » Ça n'a rien à voir avec l'OTAN ou contre l'OTAN. Disons-le clairement, il n'y a pas d'alternative à l'OTAN pour la défense territoriale de l'Europe. Ça devrait tranquilliser des pays qui pensent que l'autonomie stratégique c'est une façon de se désengager des États-Unis et de faire le chevalier seul. Non. Le président Biden et le président Macron l'ont dit clairement, des capacités militaires européennes complémentaires à celles de l'OTAN pour faire l'OTAN plus fortes et plus équilibrées. Parce qu'à mon avis, ce qu'il manque, c'est un meilleur équilibre politique au sein de l'OTAN. Avec un meilleur équilibre politique au sein de l'OTAN, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan et en Indopacifique, on aurait pu l'éviter. Donc, ce n'est pas une sorte de faire, comme je dis, c'est value seul, c'est une sorte de renforcer la capacité autonome, propre des Européens à agir dans le monde pour défendre ses intérêts. Et ça ne se réduit pas au terrain militaire. L'histoire de la technologie et du commerce en font partie aussi. On n'est pas autonome quand on dépend des autres, soit pour les médecines, soit pour les standards technologiques. Alors, c'est un concept polyvalent, pas seulement militaire, qui doit être bâti avec modestie mais avec volonté tous les jours, de façon pratique. On va en parler quand on présentera la boussole stratégique dans quelques semaines. Mais il ne faut pas s'attendre au grand jour qui mettra au clair qu'est-ce que c'est, mais comprendre une idée, je répète, assez simple et à mon avis difficile de refuser. Les Européens, nous voulons exister dans un monde multipolaire dominé par une bipolarité chinoise-américaine, il faut avoir la capacité de défendre nos intérêts par nous-mêmes. Oui, mais si on dit que s'agissant des défenses des territoires européens, c'est l'OTAN, plus précisément l'Alliance atlantique, parce qu'il faut quand même toujours rappeler qu'il faut distinguer entre l'Alliance atlantique, l'OTAN et l'organisation militaire intégrée, ce sont trois niveaux. Si on dit que c'est au niveau de l'OTAN, pour faire simple, cela suppose que nous avons tous la même vision, par exemple, des relations avec la Russie. Donc, ça renvoie à la politique étrangère. Or, manifestement, nous avons des visions assez différentes les uns des autres en ce qui concerne la relation avec la Russie. Et beaucoup pensent, ce qui est en partie mon cas depuis longtemps, que si nous en sommes arrivés aujourd'hui, là où nous en sommes avec la Russie, c'est parce que nous avons complètement raté le tournant des années 1990. Alors, comment est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là d'autonomie stratégique, même dans le sens très général que vous avez donné, sans parler d'unification de la politique étrangère ? On n'y a pas d'unification de la politique étrangère en Europe à l'heure actuelle. Et ça, c'est votre casquette aussi. Il n'y a pas une unification de la politique étrangère. Vis-à-vis de la Russie, par exemple. On pourrait dire la même chose vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de la Chine. Practiquement dans tous les sujets, les Européens ont des visions différentes. Et ça ne devrait pas être surprenant. C'est l'histoire et la géographie. Aux États-Unis, que vous habitez en Alaska ou que vous habitez à Miami, vous sentez les rapports avec la Russie exactement de la même façon. Mais à l'Europe, que vous habitez à Séville, vous habitez à Venus, non, vous ne les voyez pas de la même façon. Et les raisons sont bien évidentes. et ça nous pousse parfois à des conflits que quelques-uns ne ressentent pas comme ces conflits. On peut dire la même chose de la migration. C'est évident que la migration, on la vit comme un problème dans les rives de la Méditerranée et beaucoup moins dans les Baltiques. Ah, mais cet été, on a vécu dans les Baltiques que la migration pouvait être un problème quand ils sont à commencer à arriver des migrants irakiens à mener en Biélorussie à la frontière lituanienne. Alors, les Litouaniens ont compris que oui, la migration pouvait être un problème. Mais on ressent les problèmes qu'on souffre. Donc oui, on manque une unité et c'est pour ça que la bouchoir stratégique doit contribuer à bâtir une culture stratégique commune qui veut dire un assessment commun des menaces qui pèsent sur nous, plus sur les uns que sur les autres. mais qu'il faut les voir comme des challenges communs. Si on ne voit pas les menaces qui pèsent sur nous comme des challenges qu'on doit partager, c'est difficile prétendre avoir une politique étrangère de cette région commune. Alors, concrètement, prenons le cas du Sahel aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de vision commune aujourd'hui en Europe sur le Sahel. Je pourrais dire la même chose de la Libye. Oui, mais sauf que nous avons, nous, Français particulièrement, un engagement militaire important et avec des victimes comme on l'a encore vu tout récemment. Donc, pour nous, ça compte particulièrement. Et c'est évident que la France ne peut pas toute seule mener la charge du Sahel. C'est trop. et c'est pour ça qu'on a conçu la possibilité d'avoir une force d'entry force, une capacité européenne capable d'aller, par exemple, au Sahel à faire ce que la France fait avec l'aide marginale importante mais pas substantive d'autres pays européens. Ou alors, on fait à chaque fois une alliance avec un leader et d'autres qui s'y ajoutent, de façon plus ou moins volontaire où on a une capacité structurée, organisée, permanente pour être mobilisés chaque fois qu'il y a un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup.